Pour lui, population n'abisseau, M'boe kanabisseau n'est pas aux alliés au-delà. M'a dit qu'il y a une distraction. Mais dans votre tête, dans nos têtes, nous devons retenir que M'boe kanabisseau menace, il y a une guerre toujours permanente. Bien, alors je suis tombée sur une vidéo qui m'a... Qui m'a vraiment attristée. On s'arrête, on ne va pas s'arrêter. Let's continue to spread out, let's continue to talk about it. Parlons, parlons et parlons encore. Mais ça persiste, ça ne finit pas. L'adversaire ne lâche pas l'affaire. M'boe kanabisseau n'est pas aux alliés au-delà. 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 Côte d'Ivoire. Tout le monde est à Cannes. Tout le monde est à Cannes. Miraculeusement, tout le monde est à la qualification. Après la qualification, il y a l'engagement, la sensibilisation, il y a l'engouement où ils sont. Ils sont alliés, les gestes et les joueurs. Ils vont profiter à l'équipe nationale pour que les gens puissent avoir un message dans le banc. Il faut que ça s'arrête au niveau des STP démocratiques du Congo parce qu'ils sont fatigués. Mais je pense que le respect s'impose. Le respect est s'imposable. Il faut amener les gens à nous respecter. Je suis clair. Ne demandez pas au Rwanda de nous respecter, mais nous devons imposer au Rwanda le respect. Il doit nous respecter. Ça doit être une obligation. Et l'obligation en termes d'il n'y a pas pays. Ils ont souveraineté. Souveraineté n'ont pas armé. L'armé n'ont pas d'indouki. Il faut nous respecter. Le Rwanda n'a pas besoin d'un conseil du genre. Nous n'avons pas besoin de ces discours-là. Pour le moment, avec quelqu'un qui n'a jamais été sincère, un type comme Kagame, il lui faut une dose appropriée. Et la dose appropriée aujourd'hui, c'est la guerre pour lui. C'est la guerre pour lui. Population Nabiso. Le Rwanda n'a pas besoin d'un conseil. Il y a une distraction. C'est vrai qu'il y a un conseil. C'est vrai qu'il y a un conseil. Parce qu'on ne dira pas qu'il y a un conseil. Nous allons continuer à boire. Il y a un conseil. 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 Il y a un conseil, il y a un conseil. Frém् Il y a un conseil. Il y a des conseils. Nous devons prendre au sérieux l'attaque. L'ennemi a reçu à nous infiltrer dans le domaine, dans le secteur. Il y a des personnes qui sont Congolais mais qui ont été achetées et pas y a de l'argent avec des promesses qui ont travaillé davantage. On leur donne des informations en temps réel. On leur donne des informations en temps réel. Vous devez faire très très attention. Il faut vigilance à la population. Vigilance à la population. Mais dans la province, nous ne sommes pas dans le Sikatovandi. Il faut surveiller le mouvement. Il faut que nous devons être armés. Il faut que nous devons être armés. Nous devons accompagner l'armée. On a battu la tête. Il y a aussi une guerre médiatique. Où est-ce que c'est un ami Tout Alors qu'il y a des fausses informations Salut les amis, j'espère que vous allez bien Alors je suis tombée sur une vidéo Qui m'a Qui m'a vraiment attristée Les femmes qui sont violées à l'Est Ça fait 20 ans Je suis très heureuse de voir que les Congolais se sont réveillés Je vois un Congo uné Je vois les tiktokers, les blogueurs Je vois les musiciens, les artistes Je vois les comédiens se lever C'est ça, c'est ce que nous parlons Ce qui se passe à l'Est doit s'arrêter Ça doit s'arrêter Nous demandons aux Congolais de continuer Parce que nous commençons bien On va en parler pendant 2-3 jours et on s'arrête On ne va pas s'arrêter Let's continue to spread out Let's continue to talk about it Parlons, parlons et parlons encore Parce que les mamans qui sont violées à l'Est Violées devant leurs enfants Les enfants qui sont laissés off là Ça doit s'arrêter Seigneur Ça doit s'arrêter Alors les Congolais Goma plus jamais seul Nous allons en parler Nous allons prier Ce slogan qui a dit La justice des dieux Il y en a vraiment La justice de Dieu On attend la justice de Dieu Que Dieu puisse justifier Le peuple congolais Qui en tant souffert Tant de temps des années Et ça je prie En nom de Jésus On va plus s'éteindre Ils doivent entendre notre voix Notre voix compte Les Congolais compte La vie des orphelins Contre la vie de ces femmes Qui sont violées jour et nuit Contre Merci à tout peuple congolais Qui partage ce message Nous sommes Goma Ça persiste Ça ne finit pas L'adversaire Ne lâche pas l'affaire Qu'est-ce que tu dois faire Dans ces cas-là La Bible dit Dans l'Exode chapitre 14 Verset 9 Regarde avec moi Les Égyptiens Les poursuivirent Et tous les chevaux Les chars de Pharaon Est-ce que vous voyez La Bible dit tout 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 Ce jour-là Il n'y a pas eu Des chars Il n'y a pas eu Des munitions Restées dans le camp Cocolodé L'Egypte Tout Est sorti ce jour-là Pour cette bataille C'est ce que la Bible dit Et tous les chevaux Les chars De Pharaon Ses cavaliers Et son armée Les atteignirent Camper près de la mer On peut baisser le volume Camper près de la mer Vers Pi Haïrot Vis-à-vis De Baal Tsephone Écoutez-moi Il y avait trois options Ce jour-là Lorsque Les enfants d'Israël Lèvent les yeux Ils voient Les Égyptiens Qu'ils ont laissés En Égypte Et ces Égyptiens Ont décidé De ne jamais abandonner De combattre De détruire Tout ce peuple Parce qu'ils étaient Sortis en masse Maintenant Qu'est-ce qui se passe Lorsque les Les Israélites Regardent derrière Ils voient Les Égyptiens Ils pensent À trois choses La première chose Est-ce que Nous devons Nous rendre Ça c'est la première chose On doit se rendre Pour mettre fin À cette bataille La chose La plus facile C'est De lever les mains Et dire C'est bon On se rend Vous pouvez Nous ramener En Égypte Mais il y a un problème Pharaon Est en colère Le diplé On fait tellement Mal À l'Égyptien Tout ce qu'il veut Tout ce qu'il souhaite C'est d'exterminer Ce peuple Et n'oubliez pas Au-delà de tout Pharaon avait perdu Son héritier Son premier fils Il a pleuré Comme tous les Égyptiens Alors finalement Les Israélites Se disent On peut bien Décider De D'aller encore Au pied de Pharaon Et se soumettre Mais nous savons Une chose Si on le fait Il ne va jamais Nous pardonner Deuxième option Si on ne sait pas Se rendre Parce qu'il va Nous exterminer On a parmi nous Des combattants Expérimentés Tel que Moïse Tel que Josué Des combattants Expérimentés Alors Les combattants Expérimentés Commencent à dire La deuxième option Serait De ne pas Accepter De se soumettre Et alors Livrer une bataille On va essayer Alors lorsqu'il regarde Il réalise Une chose Vous savez La bataille Est d'abord Mentale Avant d'être physique Lorsque dans la tête Tu as perdu Dans tous les restes aussi Tu risques de perdre Ils ont vécu Plus de 400 ans Ils étaient 400 ans Esclaves C'est à dire C'est 100 ans Inférières Inférières à l'Égyptien L'Égyptien A dominé Plus de 400 ans C'est à dire Dans cette bataille L'Égyptien Se sentait Supérieur Après Les enfants d'Israël Ils savent Ils savent aussi Ceux qui sont venus Combattre Aujourd'hui Sont des hommes Expérimentés Dans la bataille Nous les Israélites On est expérimentés Dans la cuisine On est expérimentés Au champ Parce que C'est le travail Que l'Égyptien Ou l'Israélite Faisait en Égypte Ils travaillaient au champ Ils étaient cuisiniers Ils n'ont pas livré De bataille Et je suis sûr Que Pharaon Comme un bon dirigeant Avait limité L'accès A beaucoup de choses En ce qui concernait Les Israélites Donc pour leur deuxième option Ils réalisent Que s'ils se lèvent Et décident De combattre Face À l'Égypte Ils vont perdre Ils n'ont pas L'expérience Ils n'ont pas La connaissance Troisième option Et cette troisième option Était une proposition De Dieu lui-même Frapper le bâton Sur la mer Et traverser C'est-à-dire Dans cette bataille La manière De gagner Cette bataille N'était pas La résistance N'était pas La soumission C'était juste Un départ Quand j'ai lu ça J'ai compris Beaucoup de choses Il y a des batailles Où tu n'as pas besoin De mettre ton énergie Dedans Ça sert A rien Ne résiste pas Par simplement On ne remporte pas Toutes les victoires De la même manière Face aux Madianites L'Éternel leur dit Combattez Face aux Égyptiens L'Éternel leur dit Partez Face à Jéricho Dansez On ne remporte pas Toutes les victoires De la même manière Alors j'ai été parlé Des combats utiles Mais aussi des combats inutiles Parlant de combats Je ne vois pas Derrière chaque combat Un adversaire Je ne vois pas Goliath Derrière chaque chose Parlant de combats Je vois Toutes choses Qui demandent L'intervention De ton énergie Toutes choses Qui reclament ton énergie Est une bataille Dans la vie Allez J'introduis J'entre directement Dans mon message Ce qui arrive Quand tu as choisi De livrer Une bataille Que normalement Tu ne devrais pas livrer Un combat Que tu ne devrais pas mener Comme Israël S'ils avaient décidé Ce jour-là De livrer Des batailles Contre Egypte La première chose Je vais le dire Ça tu le sais Je pense Tu perds le temps En écrivant Tu peux écrire ça Je perds le temps Tu perds le temps La vie nous enseigne Qu'il existe des périodes A ne jamais rater Dans la vie Tu rates cette période Tu rates toute une vie La réussite Très souvent Et résumée Par la bonne gestion D'une période Et pas encore La réussite Et parfois résumée Par la bonne gestion D'une période J'ai donné cet exemple Un jour Les Égyptiens Vivaient une vie normale Ils avaient les défis De tous les pays Les défis Comme les nations De la terre Jusqu'au jour Où l'Éternel a choisi De les visiter L'Éternel a choisi De visiter l'Égypte Pour l'Éternité L'Éternel a choisi De visiter l'Égypte Pour sept ans seulement La Bible parle Des sept années De vaches grasses Ou encore sept années De grâces Ils ont vécu Une production Que personne ne pouvait expliquer Tout ce qu'ils s'aimaient Donnait de fruits Tout ce qu'ils élevaient Connaissaient la croissance Pendant sept ans Après le sept ans Il y a eu des années De pertes Des années désertiques Des années difficiles Et c'est leur bonne gestion Des sept années de grâces Qui a déterminé La stabilité Dans les années désertiques S'ils avaient mal géré Les années de grâces Vous n'allez pas continuer A vivre l'abondance Dans les années désertiques Dans la vie de tout homme Il y a un temps Où le Seigneur Décide de visiter De manière extraordinaire Parfois Parfois ça ne dépend même pas De tes prières C'est juste écrit Comme ça Qu'il y a un temps Où l'Éternel Va te visiter Bethléhem A connu la disette Bethléhem A connu la sécheresse Les hommes Quittaient Bethléhem Jusqu'à ce qu'un jour On est venu dire à Naomi L'Éternel a encore visité Il y a des moments Comme ça Où l'Éternel visite Mais laissez-moi vous le dire Par inspiration Par expérience aussi Écoute-moi Écoute Parce que c'est pour toi Les saisons de visitation Sont aussi Les saisons Des grandes distractions Je reprends La prédication d'aujourd'hui Ça sera comme ça Les saisons Des grandes visitations Sont aussi Les saisons Des grandes distractions Maintenant Comment le diable Arrive à te distraire Pendant ta saison de visitation Écoute-moi Il provoque Parfois des batailles Des batailles Inutiles Pour que ton attention Ne soit pas fixée Sur ce qui est important Et pendant ce temps Quand tu n'as pas Écouté ce message De la réserve de l'Éternel Tu livres des batailles Ici Tu te livres Tu te humilies Tu te livres Tu te libres Pendant ce temps Le diable sait Que ta bénédiction Va dire sept ans Pour l'Égypte C'était sept ans Parfois pour nous C'est une semaine Ça veut dire Il y a une semaine Pour ce mois de février Où le Seigneur A prévu De distinguer Par une grande bénédiction Le diable Le voit Et cette semaine De bénédiction Les diables Ont fait Une semaine De distraction T'émets à livrer De batailles Au bout d'une semaine Tu vois qu'il n'y a plus rien Il y a un calme Qui entre dans ta vie En réalité Le diable sait Qu'un temps T'était donné Un temps Pour que tu puisses Amasser Un temps Pour que tu puisses Te distinguer Un temps Pour que tu puisses Récolter Et il a envoyé Des combats De batailles Inutiles C'était prévu Que Israël Sorte De l'Egypte De ces jours-là L'Éternel leur a dit Pendant la Pâque Sortez Et Sortez Rapidement La Bible dit Ils sont sortis Les mains levées Ils ont attaché Leur ceinture Lorsque la Bible dit Attaché la ceinture Ça veut dire Il y a Urgence Pourquoi il y a urgence Parce que C'était le jour De la délivrance Regardez C'est le jour De la délivrance Que Pharaon a décidé De sortir Son armée Pourquoi Vous avez le choix Soit Vous restez là A essayer de combattre Et vous ratez La délivrance Soit Vous êtes Assez mature Pour comprendre Que cette armée N'est pas Un combat Pour nous C'est une distraction Nous devons Aller S'encher De l'Egypte Dis à quelqu'un Choisis De combattre S'encher S'encher Sous-titrage ST' 501